Musique Mon nom c'est Françoise Prouvoyeur, j'ai 72 ans, donc je peux être la doyenne du coin. J'ai participé à Muséomix depuis 2014. Pour moi Muséomix c'est la possibilité de faire à la fois dans l'humain, de faire des choses qui sont à la fois normées, très pensées, très condensées et qui laissent la place à la poésie, à l'expectative, aux pas très bien faits. Et voilà, c'est en fait un vrai travail d'équipe et qui ne peut être fait que s'il y a du travail et que si c'est horizontal. Et en plus c'est dans le domaine des musées, dans le domaine de l'art, donc on peut tout se permettre avec Muséomix. Musique 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 Michel Dutels, il fait deux ans et demi que je suis bénévole au musée. Je gère un peu les espaces d'aménagement. Depuis deux ans, on a refait un peu entièrement les salles d'exposition. J'ai travaillé pendant sept ans dans le textile. Le musée est important parce que c'est le patrimoine qui reste vivant quand même dans la cité de Panissière. La cravate a disparu un peu de la fabrication, du tissu, parce que ça se fait ailleurs. De l'artisanat, il n'y en a plus. Non. Non, il n'y a plus d'artisanat, il n'y a plus de métier. En les années 70, il y avait beaucoup de métiers chez les particuliers. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a que des usines aujourd'hui, des grandes usines qui tournent. C'était une région de textile. On cultivait le chanvre, on cultivait le chanvre à Panissière. Il y avait des usines d'ameublement, de corsage, de linge de maison. Voilà, qui ont disparu, c'est dommage. Ce qui tourne aujourd'hui, tourne bien parce qu'on est sur la mode actuelle. Il s'est tissé un peu de soie, il s'est tissé beaucoup de tergale à une époque, dans les années 70, de la Rodia aussi. Les entreprises panissières, elles étaient tournées vers le façonné sur le dessin cravate. Mais il n'y a jamais eu, les entreprises n'ont pas fait de confection, c'était donner à d'autres ateliers de confection de cravate. Déjà la cravate, même moi étant gamin, le dimanche, on portait la cravate. Je crois que c'était une notoriété, c'était marqué aussi la notoriété des gens, le notaire, le médecin, les instituteurs avaient leur cravate en 1960. Je suis pharmacien, ils avaient sa cravate, enfin tous les gens, les commerçants avaient tous leur cravate dans les années 60. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a eu une population importante aussi sur ce village, on y rendait la justice, on y payait les impôts, on y travaillait, il y avait une forte économie qui était liée à la tannerie de cuir, au tissage. Il y avait aussi des foires très importantes, des foires qui étaient même des foires de canton jusqu'à le milieu du siècle dernier. Je suis Bernadette Piquet Venet, la dernière fille de Gabrielle, enfin la fille aînée de Gabrielle Piquet, le dernier propriétaire de l'usine. Papa s'est occupé de cette usine jusqu'en 1982 et puis cette usine a été rachetée par la mairie en 1991 pour faire amuser du textile et de la cravate. J'ai perçu surtout les difficultés parce que c'était à ce moment-là la crise du textile et autour de moi j'entendais surtout parler de difficultés. Et puis aussi j'ai quelques anecdotes quand même, quelques souvenirs heureux parce que quand on venait le soir quand l'usine était fermée, eh bien on pouvait aller fouiller dans les petits tissus pour les poupées, pour des petits vêtements, mais nous n'allions pas à l'usine quand elle fonctionnait parce que les métiers c'est quand même rester quelque chose de dangereux. Mais j'ai surtout entendu papa se faire beaucoup de soucis pour l'usine et pour les ouvriers et il a fermé l'usine à la retraite de ses deux derniers ouvriers, deux dames. Et de ce côté-là ça a été un soulagement parce qu'il n'a mis personne à la porte. La personne qui m'a marquée toute petite c'est ma grand-mère parce que c'est elle qui était chef d'entreprise, ce qui n'était pas commun à l'époque, mon père a été prisonnier pendant la guerre de 40, son frère qui s'occupait de l'usine a été aussi à la guerre, donc ma grand-mère, son mari étant malade, a assumé la charge de l'usine. Chaque pièce, comment dire, chaque pièce représente quelque chose et chaque pièce a sa, comment dire, est un souvenir pour moi. Le plus mauvais c'est le bureau papa. Parce qu'on l'a vu malade là. Il s'y réfugiait à la fin de sa vie, quand l'usine a été fermée, c'était le coin où il se réfugiait. Et ça c'est dur quelquefois. Mais le reste, je suis contente quand on voit beaucoup d'enfants qui viennent au musée faire des ateliers. Parce qu'ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas. Et c'est agréable de voir. Il y a des enfants qui croient que les deux dames là, les deux mannequins, sont vivants parce qu'elles ont des yeux. Il y en a une qui m'a dit un jour, au cours d'une visite, elle me dit « Tu leur permets jamais de s'asseoir ? » J'ai dit « Mais elles ne sont pas vivantes ! » « Si, si ! » Et il y a un petit garçon qui s'est enfilé sous la robe pour aller toucher les jambes. Il y a plein d'anecdotes que l'on fait quand on fait une visite du musée. Suivant la sensibilité des gens, il y a plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le musée, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait « C'est bien, vous avez des cravates plein de musées, mais où sont les chemises ? » Sous-titrage Société Radio-Canada